Alors bonjour à tous, merci d'être venus à cette Picon 2015. On accueille aujourd'hui Georges Racinet, qui nous vient de... De Paris. De Paris, voilà. De Paris. On va voir une petite présentation en 25 minutes, et c'est très très court pour parler d'un sujet aussi large que Annie Block. Donc merci de réserver le meilleur accueil à Georges. A toi, je t'en prie. Merci beaucoup. Ok, je voudrais commencer par dire que je suis extrêmement content, d'avoir pu venir à cette édition de Picon FR. Entre autres, parce que c'est à Pau, et que ça fait très très longtemps que j'avais envie de venir ici. Et que... Donc ça me fait sacrément plaisir. En plus, ça fait trois ans que je n'ai pas pu venir à Picon FR, en fait. Donc c'est particulièrement remarquable. Aujourd'hui, il y a aussi autre chose qui me fait plaisir. C'est que je parle d'un travail qui n'est pas le mien. Qui est celui de Jean-Sébastien, qui est ici au premier rang avec le t-shirt blanc. Et qui a un travail considérable, qu'il a fait en majeure partie en dehors de son temps de travail chez Unibox. Donc c'est un projet personnel. Mais c'est un projet personnel qui nous a franchement impressionné. Au début, on était un peu dubitatif. Et quand on a vu ce qu'il arrivait à faire, on a été vraiment impressionné. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on commence à employer sur des projets clients. Donc de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'un framework, on va dire un mini-framework, qui est basé, donc il y a une fondation sur du SQL, à travers SQL Alchemy. Et qui sert à faire des applications métiers avec la propriété d'être plugable à chaud essentiellement. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer qu'on a une interface web dans laquelle on installe un module. Et ça vient injecter du code qui est disponible immédiatement. Ça veut dire aussi éventuellement qu'on a plusieurs bases de données qui sont servies par un gros serveur et que chacune de ces bases de données a des modules différents qui sont installés avec des changements de comportement. On peut avoir client 1 avec sa petite customisation, client 2 avec sa deuxième customisation sur une base de code commune. Voilà. Donc l'auteur, c'est Jean-Sébastien Suzanne qui est ici présent. Donc il s'agit de faire ce qu'on appelle de l'ORM, c'est-à-dire de prendre les concepts SQL qui sont des tables, des relations, des colonnes, et de les adapter pour y accéder à travers un paradigme orienté objet. Donc ça, c'est ce que fournit déjà SQL Alchemy. Et ce que Anyblock rajoute par là-dessus, c'est la capacité de définir les classes qui vont être utilisées dans le cadre de SQL Alchemy à la volée, en fait. Un des grands buts d'Anyblock, c'est vrai que c'est un peu le but de tout le monde, c'est d'être à la fois le plus explicite possible, avec le moins de magie. On a tous vu dans un certain nombre de vieux frameworks à quel point les choses magiques finissent par être, même si elles sont un peu agréables au début, et finissent par être en fait des obstacles, tout en essayant de ne pas être trop contraignant, qu'il n'y ait pas trop, comme on dit, de boilerplate et de choses comme ça. Avec une prise en main, donc, raisonnable. Au niveau de l'historique du projet, déjà, oui, ok. Donc déjà, je vais voir un peu ce que ça veut dire, dynamique à chaud. Donc, bon, je l'ai déjà dit, en fait. Donc, la possibilité d'avoir le code qui dépend de la base à laquelle on est connecté. Donc, en fait, on peut envisager plusieurs façons de faire ça, mais disons que dans le cas d'Anyblock, ce qui va faire la différence, c'est à quelle base de données on est connecté. D'accord ? Donc, de toute façon, on vit dans un monde SQL. On pourrait faire des variantes avec des bases non SQL, ou éventuellement avec des fichiers Appla et des choses comme ça. Mais là, dans un premier temps, on vit dans un monde complètement SQL. Et donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est que la définition de ce qui est chargé même est elle-même dans la base de données. Ce qui permet la possibilité de l'installation de modules à travers l'IHM. Donc, en fait, finalement, une délégation. Ce n'est plus le développeur qui va maîtriser de bout en bout l'application dans tous les moindres détails de son fonctionnement, mais ça peut être un intermédiaire, par exemple, un consultant fonctionnel, ou le gars à l'autre bout, dans la boîte, chez votre client, etc. Encore une fois, notre but, ici, c'est de faire de l'application métier. Donc, dans le cas de l'application métier, on va encadrer des process d'entreprise, des choses comme ça. On a souvent, comme des chaînes de délégation, de responsabilité à plusieurs niveaux de ce genre-là. Je ne dirais pas, je parlerais probablement un peu différemment si on parlait de faire du web, par exemple. Même si on est servi à travers, ce qui techniquement est du web, c'est du HTTP, c'est du HTML, il y a du JavaScript, des choses comme ça. C'est ce qu'on fait tous les jours, dans tous les domaines maintenant. Là, on est en train de parler vraiment du process d'entreprise. Donc, typiquement, par exemple, on peut aller jusqu'à vouloir faire de l'ERP, avoir la vente, avoir une entreprise qui gère sa relation client, qui gère ses ventes, qui gère ses approvisionnements, qui gère ses assemblages, ses stocks, et toutes ces choses-là. Voilà, j'avais un petit slide pour l'historique et les principes. Donc, ce que Jean-Sébastien a cherché à faire, c'était, en fait, de réutiliser le plus possible de codes de haute qualité existants. Donc, d'où déjà le premier choix, c'est celui de SQL Alchemy. Il y a un composant qui n'est pas mentionné dans ma liste, là, qui s'appelle Alambic, qui sert à entretenir les schémas de base de données, justement, autour de SQL Alchemy. D'ailleurs, je crois que c'est le même auteur. Uniblock ne veut pas forcer, a priori, comment on va servir les données à travers le web. De fait, la première intégration qu'on a, elle est en pyramide. En fait, j'aurais bien voulu avoir le temps de tenter d'en faire une autre avant cet exposé, mais je n'ai absolument pas pu. Pour la gestion de session, on ne va pas non plus réinventer la roue, on va prendre Beaker, etc. Donc, fondamentalement, ce que je disais tout à l'heure, à savoir, on veut pouvoir définir des modules à chauds, on veut pouvoir les charger différemment suivant le client qui se connecte. Ce sont des choses qui sont inspirées par ce que fournit, depuis longtemps, une application qui s'appelait OpenARP et qui maintenant s'appelle Odoo. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait entendu dire que ce serait strictement impossible de faire ce genre de choses en se basant sur SQL Alchemy. Et en fait, Jean-Sébastien, il a voulu voir. Et c'est comme ça que le projet est né. C'est qu'en fait, il a réussi à le faire. Voilà. Donc, il est temps de vous montrer un peu de code. Je passe en notre démo. Donc, on est dans le domaine de l'ORM, du mapping entre des concepts de base de données et des concepts orientés objet. Donc, ici, alors en général, une classe qui correspond à une table, on appelle ça un modèle dans ce domaine-là. Voilà ici une déclaration de modèle en any block. Voilà. Donc, on a un objet déclaration qui est importé au début de ce module Python. On indique qu'on se place dans la zone modèle. Je reviendrai peut-être si j'ai l'occasion là-dessus tout à l'heure. Et, ben voilà, on définit trois colonnes. OK ? Donc, ici, c'est très primaire. C'est un exemple bête. C'est un peu la difficulté de cette présentation. C'est que je parle de logique métier, de logique métier. Mais si je devais vous faire un véritable exemple de logique métier, ce serait beaucoup trop complexe. Donc là, pour aujourd'hui, notre logique métier, ça va être le STR. D'accord ? C'est juste la capacité d'être capable de représenter notre objet sous forme de chaîne de caractère. Mais vous pouvez imaginer qu'il s'agit en fait de l'envoyer à une banque qui va faire des opérations ou n'importe quoi. Ce qui compte, c'est que j'ai une méthode et qu'elle va s'appliquer à mes objets. Donc, le principe, c'est que chaque ligne de ma table va correspondre à une instance de cette classe. Je vais faire STR sur les lignes de ma table. Bon, pour que ce soit plus sympa, dans mon interpréteur Python, j'ai aussi fait un repre. Et ensuite, pour les colonnes, bon, ici, j'ai un nombre entier qui va servir de clé primaire. Derrière, j'ai encore un autre nombre entier. Ça, c'est le numéro de la pièce. Et une adresse qui est une relation de type many-to-one, ce qui veut dire qu'une pièce, une room, a exactement une adresse, mais la même adresse peut être liée sur plusieurs pièces. Et ici, une relation inverse qui me permettra de remonter de l'adresse aux pièces qui ont cette adresse. Donc, voilà ma définition. Je remonte un peu dans mon Imax. Vous voyez la définition de l'adresse, elle est juste au-dessus. Et les imports. Ok, je ne commande pas tellement plus ça. Alors, je vais vous montrer une création de base et une première utilisation de ma logique métier. Donc, on est dans SQL-Alchemy. Donc, SQL-Alchemy, ça peut fonctionner avec plein de bases SQL. Moi, il se trouve que le truc auquel je suis habitué, c'est Postgre. Le truc auquel on est tous habitués, c'est Postgre, tous chez Anybox, je veux dire. Donc, je fais une base Postgre. Je lance la commande à Anyblock, UpdateDB. InstallBlocks. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais tout ça, j'ai mis ça dans un module. Alors, les modules en Anyblock, ça s'appelle des blocs. Et je dis que ma base, c'est PicronFR. Ok, maintenant, je lance mon interpréteur Python en n'oubliant pas de lui dire sur quelle base je veux travailler. Alors, en Anyblock, l'objet pivot, c'est ce qu'on appelle le registre. En fait, une base de données correspond à un registre et c'est le registre qui sait quel code il faut utiliser. c'est à travers lui que l'on accède à nos objets modèles. Ah, quelle horreur. Alors, ça, c'est moi qui ai trop l'habitude de psychopg2. Voilà. Donc, j'ai passé sous silence pas mal de choses que maintenant je vais vous montrer. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai installé mon bloc qui s'appelle Office, ça a créé tout ce qu'il faut dans la base de données. Ça m'a créé cette classe-là, ici, que j'ai dans registry.room. Ok. Donc, ça, c'est une classe. Une classe SQLAlchemy assez classique. Ici, j'ai créé un objet roquette SQLAlchemy. J'ai appelé la méthode all dessus. Ça m'a retourné mes enregistrements. Et on voit mon bout de logique métier qui est déjà à l'œuvre puisque mon str a été exécuté. Jusqu'ici, il n'y a rien de très révolutionnaire. Maintenant, ce que je peux faire d'intéressant, d'abord, je vais vous montrer la déclaration des blocs. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, un bloc, en soi, c'est une classe qui est elle-même référencée par un entrepoy dans le setup.py. Et elle a une méthode qui indique ce qu'il faut faire quand on charge les définitions et une méthode qui indique, ici, là où est mon curseur, ce qu'il faut faire quand on fait une montée de version sur ce bloc. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé la méthode install. Et dans la méthode install, j'ai juste fait créer quelques données de démo. Bien sûr, on ne ferait pas ça sur un cas de la vie réelle. Donc, du coup, voilà, ça m'a appelé le registre auquel on accède en faisant self-enregistrer. Et ça m'a fait mon insertion. La chose intéressante, parce que là, pour l'instant, j'aurais pu aussi bien faire ça avec quelques lignes de code SQLAlchimie. La chose intéressante, c'est que je peux insérer d'autres blocs. Donc, je vais faire registry.upgrade. Et je vais installer un autre bloc qui s'appelle employi. J'entends. Je vais faire une liste parce que j'ai des scots de contradiction. OK. Maintenant, donc, je dois avoir... Alors, je vous promets que je n'avais pas cette table-là avant. Registry.employi. J'ai un objet modèle. Je peux faire un query.all. Ah, ceux-là, ils n'ont pas de repr. Donc, je vais faire... OK. Voilà. Donc, c'est sympa. Comme ça, vous connaissez l'effectif d'un e-box jusqu'à l'arrivée de Sébastien Morel. Et... Alors, chose amusante. Si je reprends... Je pense quand même qu'il faut que j'aille reprendre dans le registre. Je reprends la pièce de tout à l'heure. Et maintenant... Alors, je remonte un peu pour vous montrer. Au début, ça me disait room 308 à ta adresse bidule. Maintenant, ça me dit room 308 et il y a 9 personnes dedans. Donc, en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai chargé du code HO qui m'a changé la structure de ma base, qui m'a changé et qui a été faire une surcharge de ma logique métier, vu que le principe, c'est que la logique métier, c'est mon STR. Maintenant, évidemment, ce que j'ai fait là, dans mon petit interpréteur à Epiton, vous pouvez imaginer qu'on peut le mettre derrière une interface web, avoir un gros bouton installer la gestion des stocks ou installer l'accélérateur de gestion des stocks qui est adapté à ce type de métier et des choses comme ça. Donc, c'est le principe de base. En fait, le principe de base, c'est qu'on a un certain nombre de définitions, des définitions de base de données et des définitions d'exécution du code qui sont disponibles, mais qui ne sont pas chargées, qui sont chargées en fait à la demande. Je vais essayer de vous illustrer un peu comment ça marche. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si je ne viens vraiment pas clair. Merci. Donc, voilà, un peu sous le capot. Ce qui se passe, c'est que quand on démarre le processus, donc là, je suis dans l'interpréteur à Epiton, mais on pourrait avoir un démon qui tourne ou quelque chose qui réagit à des recats web ou n'importe quoi. Quand on démarre le processus, en fait, il y a un gros objet qui lui est commun, qui s'appelle le registry manager, qui importe tout. Donc, lui, il a tout. Il a le bloc employé, le bloc office. Je voulais l'appeler workplace à la base, mais finalement, il s'appelle office, etc. Et pour chacun, en fait, il a la classe que vous avez vue à l'écran, que j'ai définie classe bigule, at register, modèle. Chacun a sa version-là. Et en fait, derrière, au registry manager, on demande de construire des objets registres. Et chaque objet registre, il a, il contient essentiellement un dico, un dico qui lui va être formé d'agrégations, d'héritage, de classes héritées, en fait, en construisant tout ça comme si c'était des mixines. En fait, ce n'est même pas comme si c'était des mixines. Il injecte explicitement, en fait. C'est un peu ce que fait OpenRP au doux aussi. Et donc, il a sa variante à chaque fois, pour chaque base. Voilà, c'est le principe général. En fait, on peut même dire que ça, c'est ce qui se passe pour la définition des modèles, mais c'est ce qui se passe pour la définition de beaucoup de choses. Si j'ai l'occasion tout à l'heure de vous montrer Anyblock Pyramide, c'est ce qui se passe aussi pour la définition des vues. C'est ce qui se passe aussi pour la petite facilité de configuration que j'évoquerai aussi tout à l'heure. C'est un principe général, en fait, quelque chose en deux temps. A l'import, on fait une déclaration et après, en fonction du type de déclaration, il y a une étape d'assemblage qui est faite et qui prépare un objet registre qui permet d'accéder à la version qu'on a pour le cas qui nous intéresse. Alors, j'ai dit que j'aurais peut-être une occasion de faire des Anyblock Pyramide. Donc, on va continuer. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai avec ma base de données Epicon FR, c'est juste quelque chose qui me permet de lancer un Epiton. Je pourrais faire un console script ou des choses comme ça, mais j'ai absolument aucune interface. Donc, je vais rajouter un bloc. Je ne vais pas le faire à chaud parce que, voilà. Je ne sais même pas si ça poserait de problème. De toute façon, je vais devoir lancer un autre script après. Donc, j'ai appelé ça comment ? Du coup, si je ne sais plus comment je l'ai appelé, je vais aller voir mon setup.py. Voilà, c'est l'occasion de vous le montrer. Donc, le point important, c'est ce que je disais tout à l'heure très rapidement. On a des Entry Point. Donc là, on déclare des blocs. Vous voyez qu'il y a ici Office qui correspond à la classe OfficeBlock que je vous ai montré. OfficeNS qui est une petite variante que je pourrais vous montrer si ça vaut le coup. OfficePyramide qui est celle que je veux employer. Et Employer qui est celle que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Alors, peut-être que j'ai oublié de dire que c'est sur Picon FR. Voilà, c'est fait. Voilà. Voilà, c'est un peu beaucoup. Donc voilà, ici là, on a un exemple de déclaration de route pour Pyramide. Et on va pouvoir vérifier qu'elle fonctionne. J'ai deux types de route, en fait. J'ai les routes globales. Les routes globales ne dépendent pas de quelle base on a chargé. C'est le genre de truc qu'on va vouloir utiliser pour du login ou pour dire quelle base on veut utiliser, par exemple. Il faut bien à un moment donné avoir ça. Classiquement, la base elle-même, elle va être la base à laquelle on se connecte. Ça va être stocké en session. Mais ici, on a un peu triché. Et ici, on a un exemple. Donc la route List Room. On a un exemple de route qui dépend du fait qu'on soit en train d'utiliser la bonne base. Donc vous pouvez avoir sur la même application, vous pouvez avoir donc des écrans complètement différents, tout en ayant un cœur commun. L'intérêt, c'est bien sûr quand même de pouvoir mutualiser les choses. Donc. Vous voyez que je l'ai testé juste encore tout à l'heure. Voilà. Donc ce n'est pas très impressionnant, mais ça fonctionne. Donc là, ce qui s'est passé quand même, c'est que dynamiquement, le fait d'avoir chargé le bloc Office Pyramide, ça a activé toute la fonctionnalité, ça a enregistré la route. À partir de ce moment-là, je peux accéder à la route en question. Et bien sûr, on a après la possibilité de faire des choses un peu plus intelligentes, avec par exemple une référence à la pièce qui m'intéresse, pour avoir sa description qui serait dans l'URL, faire une API REST complète, etc. Alors, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a avec Anyblock ? Eh bien, on a un ensemble de fondations qui sont saines, qui fonctionnent de manière satisfaisante, qui sont agréables. On a pu en faire l'expérience, notamment en comparaison avec d'autres contextes. Il y a un côté un peu triché là-dedans, parce qu'on n'a pas non plus énormément de blocs existants. En tout cas, ça fonctionne bien, c'est rapide, c'est stable. Enfin, c'est stable. Je veux dire, le process ne plante pas, je n'ai pas été trop inquiet de vous faire le truc en direct avec la création de base, etc. Ça reste quand même quelque chose d'expérimental. Et maintenant, la question qui se pose, ça va être la question de création d'un écosystème autour de ça. Nous, chez Anybox, on est assez déterminé à créer les composants de base dont on va avoir besoin pour traiter nos propres clients. Mais on est aussi assez déterminé à accueillir qui veut bien participer avec nous à l'aventure. Notamment, maintenant, on aurait besoin de retours, de commentaires de la part du public, de gens qui connaissent d'autres systèmes. On n'a pas forcément une culture qui recouvre tout ce qui a pu se faire dans ce genre de domaine. Bien sûr, les contributeurs sont les bienvenus. Une chose que j'ai oublié de mettre dans les slides, d'ailleurs, c'est que tout ça, c'est sous licence MPL, Mozilla Public License Version 2. On a besoin aussi, je disais qu'on voulait être non contraignant, pas trop de boilerplate, etc. Au début, ça a été vraiment construit pour être le plus naturel et le plus logique sur le plan technique, pour ne pas brusquer les couches internes. Et maintenant, c'est le moment où justement, on peut faire un peu plus de sucre syntaxique, un peu de raccourci et de choses comme ça. Voilà, je suis très content d'avoir pu montrer ça et j'attends vos questions. Oui ? Monsieur était premier. D'abord, on va prendre vos questions à l'instant. Merci Georges pour cette démo autour d'Henny Block. Alors, Georges l'a dit, Henny Block cherche du monde. Alors, n'hésitez pas à tous tester tout cet environnement qui est extrêmement riche. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, pour toi ? Peut-être que pour les questions, peut-être que Jean-Sébastien voudra répondre parce qu'il connaît quand même ça légèrement mieux que moi celui qui a tout écrit. Alors, ça a l'air bien chouette. En toute petite remarque, je vois des choses là-dedans qui ressemblent à ce qui se passe dans CubicWeb dans la philosophie. Le fait d'assembler des morceaux de modèles différents qui n'ont pas forcément été pensés au départ pour fonctionner ensemble mais grâce à un troisième bloc, on va pouvoir les assembler et faire un nouveau métier avec. Donc, il y a peut-être des discussions à avoir avec des gens qui connaissent CubicWeb parce qu'il y a peut-être des idées à échanger. Dans CubicWeb, il y a aussi des morceaux de modèles qui sont assemblés, des vues qui sont fournies, etc. Et puis, il y a une longue expérience sur ce truc-là donc peut-être des pièges à éviter. Surtout des pièges à éviter, je pense même. Mais bon, je vois la façon où ça a été conçu. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui ont été évités. Et la question, en fait, c'est la gestion des permissions. Ouais, alors, OK. Alors, pour la gestion des permissions, c'est très sympa de poser cette question-là. C'est quasiment comme si tu me donnais cinq minutes de plus de talk. Mais il y a Gawel qui voulait poser une question d'abord. comment tu me donnais ? Tu ne voulais pas répondre ? D'accord. Oui, moi, j'ai plein de questions comme pourquoi tu utilises IMAX alors que le Vim est le meilleur éditaire de texte. Mais la vraie question, c'est du coup, la gestion des sessions SQL est transparente. Transparente, en quel sens ? Dans toute ta démo, tu n'as jamais déclaré une session SQL. Donc, tu n'as pas de notion de transaction. les transactions, etc. sont transparents ? ce n'est pas transparent. D'ailleurs, j'ai grugé tout à l'heure, quand j'ai installé un nouveau bloc, je n'ai même pas fait un commit après. C'est-à-dire que quand j'ai quitté mon interpréteur IPthon, non, j'ai le mien. Quand j'ai quitté l'interpréteur IPthon, les tables ont été rollbackées en fait. Donc non, il faut faire registry.commit. Après, au niveau des couches hautes type contrôleur et choses comme ça, on peut faire du commit automatique. Mais au niveau du registri, le registri, il frappe la session SQL alchimique. Il la frappe niveau stretch, je pense. Alors, pour les permissions, pour les permissions, en fait, on a pas mal réfléchi. Fondamentalement, quand même, le point de départ des nids blocs, c'était de faire le même genre de choses qu'au doux, mais en, on va dire, en partant de la feuille blanche, en étant le plus propre possible, ce qui est toujours facile quand on part d'une feuille blanche. Mais alors, pour les permissions, en fait, on va faire quelque chose d'assez radicalement différent. En fait, ça existe déjà, c'est pas complètement fini. A savoir, en fait, c'est la partie interface, donc si vous voulez, quand on est à travers le web, c'est le contrôleur web, qui va exécuter les permissions. Les permissions vont être, sont aujourd'hui, en fait, fournies par le cœur. Le cœur fournit un mécanisme d'évaluation de permissions qui est extrêmement générique. En fait, c'est genre deux méthodes. C'est check, et filter, qui permet de modifier des queries pour rajouter clairement des workloads ou des choses comme ça qui vont permettre de pré-filtrer les permissions. Voilà. Pré-filtrage, post-filtrage. Donc, ça, et après, on a juste un truc, un truc, une étape déclarative pour attribuer des permissions à des modèles ou des records ou des règles de validation, en fait. Et après, d'ailleurs, on peut tout faire. On peut faire de la permission basée sur le type de modèle. Machin a le droit d'éditer les postes de blog. En général, pour la logique métier, ce n'est pas suffisant. On a envie, besoin de trucs. Machin a le droit de modifier l'historique du client bidule parce que c'est son client à lui. Mais il y a aussi éventuellement les niveaux de sécurité qui sont intrinsèques. Ça, j'ai connu ça en gestion documentaire qui sont intrinsèques en fait à la donnée. Le cas typique, c'est confidentiel défense. Confidentiel défense, c'est lié à la donnée, ce n'est pas lié à qui veut s'en servir. Et évidemment, le croisement de tout ça. Mais bon, tout ça, ça sera exécuté par le bord, par l'interface parce que c'est l'interface qui sait ce que ça veut dire que d'avoir un utilisateur et ce que cet utilisateur représente. Ça revient finalement à ça parce que ce qui va se passer c'est que le contrôleur va dire au moment où il rentre je vérifie que machin a bien la permission ou alors par exemple tu fais liste il va dire je veux filtrer par le fait que le mec il ait le droit de voir ces enregistrements-là. Après, effectivement, si ça devient un peu gros tu peux le déporter dans ton composant à part. Mais en tout cas, ce n'est pas le cœur quand il discute avec lui-même n'applique pas le truc de permission. Quand tu as dit qu'il fallait valider une facture il n'y a pas besoin que l'opérateur qui a déclenché l'action qui très indirectement amène à ça ait le droit lui-même d'aller écrire dans la compta. Voilà, désolé, je déborde un peu peut-être. Non, de toute façon, voilà, ça n'a pas d'importance. On a une dernière question je crois. J'en ai même deux en fait. Premièrement, vu que c'est un système de bloc donc qui est pluggable, est-ce que vous gérez les conflits typiquement s'il y a deux fois les mêmes noms de champs dans des blocs ou des trucs comme ça ? Je ne sais pas comment c'est géré derrière. Non, ça fait de la surcharge justement quand tu utilises le même nom comme je l'ai fait là tout à l'heure ça te surcharge le truc. Donc oui, il y a un côté coopératif dans le sens où il faut que tu mettes ensemble des choses qui sont compatibles. C'est assez certain. Il y a peut-être moyen de déclarer qu'un bloc est en conflit avec un autre. C'est sur la roadmap en tout cas. Typiquement, si tu as des champs de types différents qui ont le même nom tu vas te retrouver. typiquement si tu veux changer le type d'un champ ou des choses comme ça. C'est la méthode update que tu as vue sur la définition du champ qui te donne la main pour faire ce que tu veux. C'est un lambic qui te fait on va dire 95% du boulot et les 5% du boulot qui ne sont pas gérés par lambic tu as la possibilité d'ajouter un hook directement dans la définition de ton bloc pour dire pour cette migration-là tu as une version tu passes une version ou une autre il y a un cas particulier à faire un coup de SQL à faire tu le fais. Évidemment il peut alambic il y a ses limites et le but c'est de te laisser le maximum la main de façon à pallier les limites d'alambic pour des cas particuliers. Et la gestion des migrations est gérée dans les classes ou de blocs aussi ? Non ce n'est pas dans le modèle c'est vraiment dans la classe bloc où tu vas gérer la migration parce que tu migres le bloc d'une version à une autre. Merci à Georges.